Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le Z050 se dispute à Cagnes-sur-Mer sur un parcours de 1500 mètres sur l'herbe aujourd'hui, sur le gazon. Pas de PSF pour cette course qui a réuni 16 concurrents, des chevaux âgés de 5 ans et plus qu'on connaît plutôt bien. La course annonce assez ouverte et le terrain est souple pour cette épreuve. Avant de démarrer, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Z0TUR. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé, dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, c'est important. Maintenant, ayez ça en tête. Bon, c'est une course ouverte, je vous l'ai dit. Je vais vous donner mon choix en 6 pour ce Z050 et tous les paris associés. Jossim, Jumelet, Trio, etc. Et donc, j'ai choisi en tête une concurrente qui me semble avoir les moyens de briller. C'est le numéro 3. Elle s'appelle In The Mood. Elle vient de faire 4e d'une liste à Fontainebleau, au mois de novembre. Elle a fait une petite rentrée. Elle avait gagné auparavant à Lyon. Elle est globalement sérieuse. Si on prend les 14 courses de sa carrière, il y a 12 podiums. Donc, vous voyez que c'est quand même un excellent coefficient de réussite dans les trois. Elle est entraînée par Francis Graffard, dont les pensionnaires sont en forme. Elle est montée par Stéphane Pasquet, le jeté spécialiste de ce genre de course. Tout ça pour dire que, logiquement, j'en fais ma favorite. En deuxième position et également en base, je retiens le cas de Dantes, qui vient de bien courir sur cette piste de Cagnes. Deuxième, sur 1600 mètres, mais sur la PSF, la piste en sable fibré, du prix Charles Gasto. On l'a déjà vu bien faire sur l'herbe de Cagnes, donc ça ne posera pas de problème, cette surface. C'est un cheval qui a de l'expérience dans ce type de course et qui mérite du crédit associé à Maxime Duyon. En troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Wind of Change, qui dépend d'un entraînement en forme, l'entraînement en Paris. Sur ses dix dernières courses, on l'a vu finir cinq fois sur le podium. Sa dernière sortie s'est soldée par une deuxième place à Cagnes, sur 1300 mètres. Ici, sur ses 1500 mètres sur l'herbe, je lui fais confiance pour une place. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 9, l'Irie et l'os. C'est un cheval qui vient de finir deuxième à Cagnes-sur-Mer le 23 janvier sur la PSF, sur 1600 mètres. Il revient dans les handicaps, ça fait longtemps qu'il n'a pas couru handicap. Et il a été baissé de 6 kg sur l'échelle des poids depuis sa dernière sortie dans un handicap. Donc, c'est un engagement quand même qui est intéressant. C'est un cheval qui a connu une interruption de carrière assez longue l'année dernière. Pendant 7-8 mois, on ne l'a pas vu. Mais sur ses trois dernières courses, il a fini trois fois sur le podium. Donc, je trouve que c'est amusant de le garder au moins pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le 11, en l'occurrence, Ivory Spring, qui a fini quatrième du prix Charles Gaston, course dans laquelle Dantes avait fini deuxième. C'était donc sur la PSF. Auparavant, on l'avait vu gagner à Marseille, vivo, fin novembre. C'est un pensionnaire de l'écrivain Vermelaine qui est monté par Ioris Mendizabal. Je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous. Et puis, en sixième position, j'ai retenu le numéro 2, Tirg, qui est un cheval qu'on connaît plutôt bien. Il vient de finir deuxième à Cagnes le 29 janvier sur les 1600 mètres PSF. Il a fini deuxième à Chantilly le 30 décembre, toujours sur le parcours 1600 mètres PSF. Voilà, c'est un cheval qui est globalement régulier. Son entourage en attend un bon comportement. C'est difficile de ne pas le conserver également. Je vous résume mon choix pour ce The 50 qui s'annonce ouvert, vous l'avez compris. En tête et plutôt en base, les numéros 3 et 4. Et puis derrière, le 10, le 9, le 11 et le 2. Départ de la course aujourd'hui à 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.